What's up tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de la nouvelle souris de Logitech, la G502 qui m'ont envoyé, à laquelle c'est plus une souris de gaming qui contient 11 boutons programmables ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans la boîte vous avez des barrettes 5 barrettes excusez moi, qui font chacune 3,6 grammes que vous pouvez les mettre en dessous de votre souris il y a une sorte de petite trappe aimantée, donc c'est plutôt pratique à enlever enfin c'est pas compliqué du tout, il n'y a pas de système de vis tout ça et vous pouvez soit disant voilà plus équilibrer votre souris tout ça enfin voilà c'est vraiment pour une personnalisation à votre aise envers la souris après ça voilà ça dépend de vous, est-ce que vous préférez une souris un peu plus lourde d'un côté ou alors pas du tout la garder normale quoi, légère donc ça dépend de vous, il y a aussi un double mode qui est disponible au niveau de la molette vous pouvez la mettre en mode automatique ou pas et ça j'ai trouvé ça vachement chouette, j'ai encore jamais testé une souris comme ça et c'est vrai que je trouve ça, je trouve que ça sert énormément au niveau du câble c'est un câble résistant donc c'est à dire que voilà vous allez pas avoir de problème au niveau du câble il va pas se casser tout ça, maintenant ça se fait de plus en plus dans les souris de gaming je trouve que honnêtement il y a une bonne prise en main là dessus il y a un beau petit design avec le petit jet qui s'allume je trouve ça assez sympathique par contre c'est vrai que je la trouve plus particulièrement lourde comparé à ses concurrents donc tout ce qui va être rat, tout ça, elle est un peu plus lourde mais bon voilà c'est pas ça aussi, enfin elle est pas super lourde aussi mais c'est pas ça aussi qui va faire un défaut dessus et je trouve qu'elle glisse plutôt bien et le capteur est super bien précis on se retrouve donc pour cette deuxième partie qui est on va dire une partie pratique que je vais juste vous montrer à peu près, voilà j'ai pu la tester tout ça que ce soit sur la navigation web ou sur des jeux et c'était plutôt satisfaisant je suis pas vraiment là, voilà j'ai pas de, c'est à dire j'ai le droit de donner mon avis personnel il y a quand même un peu des petites choses négatives que je vous dirai en fin de vidéo, ne vous inquiétez pas mais en tout cas c'est vrai qu'il y a pas mal de choses intéressantes donc bien sûr il y a un niveau de sensibilité au niveau de la souris trois niveaux de sensibilité il y a les petites LED s'allument, c'est sur le côté, je vous l'ai montré c'est à dire que si les trois LED s'allument et bien ça veut dire que le niveau de sensibilité est au maximal alors vous avez aussi par exemple des touches qui ont été rajoutées c'est à dire qu'au niveau de la molette et c'est vrai que cette souris là de Logitech est un peu on va dire une vraie innovation parce que les anciennes versions bah elles étaient pas aussi bien que celle-ci c'est à dire que si en fait tu peux incliner juste la molette sur un côté bah ça compte comme une touche par exemple tu peux appuyer sur la molette la touche du milieu mais tu peux l'incliner sur la gauche bah en fait ça sera une nouvelle touche un nouveau bouton en fait et sur la droite aussi il y a aussi ce système de rendre en fait la molette automatique ou pas et ça surtout sur la navigation web c'est très pratique après tout ce qui va être jeux vidéo ça sert pas à grand chose donc en fait en dessous aussi par exemple de la souris ils ont rajouté des petits trucs qui vous permettent vraiment de d'avoir on va dire enfin de glisser correctement donc que ce soit sur une table ou un truc comme ça donc c'est beaucoup plus pratique et aussi ces fameuses petites ces fameuses petites lamelles en fait qui servent de poids là ici je les ai tous mises pour vous montrer à peu près où est-ce qu'on peut les placer et honnêtement moi je les ai laissés à leur position on termine cette vidéo avec ma petite conclusion personnelle donc franchement je la trouve super agréable elle est au top c'est pas parce que Logitech m'a envoyé que voilà je dois vous dire on va dire que du bon il y a du mauvais quand même quelque part bah que voilà cette souris là elle est disponible que pour les droitiers et pas pour les gauchers donc bah ciao les gauchers quoi c'est un peu dommage et que aussi je trouve que moi ça c'est mon avis personnel mais que elle est plus faite pour les gens qui ont des longs doigts un peu comme moi ou alors qu'ils ont un peu des grosses mains tout ça bah ces gens qui ont des petites mains à mon avis vont avoir un peu du mal à faire du gaming là dessus mais je trouve qu'ergonomiquement tout ça elle tient vraiment la place elle est super belle en plus et puis bah voilà tu tiens bien dessus tu peux rajouter des poids tu peux vraiment être tu peux vraiment la personnaliser à ton aise et ça c'est chouette ce qu'il faut savoir c'est que bon le prix quand même est assez élevé pour une souris 79,99€ après ça ça reste à voir mais je trouve qu'honnêtement ça vaut le coup et il n'y a pas que moi qui la conseille des abonnés à moi me l'ont conseillé tout ça et voilà franchement ça me fait super plaisir au moins de l'avoir maintenant de l'entretenir et puis bah c'est quelque chose que je vais toujours utiliser d'ailleurs là j'utilise pour mon montage voilà merci pour tous les gens merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo vous faites comme vous voulez puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out